Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympide.fr. Dans cette vidéo, je vous montre comment choisir votre catébèle. Il y a beaucoup de différents modèles sur le marché. Le but, c'est de choisir un catébèle qui vous convient et avec lequel vous êtes confortable. Donc je vais vous présenter les différentes caractéristiques des différentes catébèles que vous pouvez trouver dans le but de vous orienter et de vous aider à mieux choisir celui qui vous convient. A première vue, on peut voir qu'il y a beaucoup de formes possibles de catébèles. Cependant, je vous conseille toujours de choisir soit des catébèles classiques en acier comme celle-ci, avec un revêtement en caoutchouc ou pas, soit des catébèles de compétition. Évitez toutes les catébèles en plastique et toutes les catébèles de forme un peu bizarre. La différence majeure entre les catébèles classiques et les catébèles de compétition, c'est que les catébèles classiques vont changer de forme en fonction du poids. Donc comme vous pouvez le voir, plus le poids est lourd et plus la boule est grosse et la poignée est épaisse. Alors que les catébèles de compétition ont toujours la même forme quel que soit le poids. Donc toujours la même grosseur de la boule et la même épaisseur de poignée. Ceci est bien sûr un avantage, parce que vous n'avez pas à adapter votre technique à chaque fois que vous changez de catébèles, puisqu'elles sont tous pareilles. Le deuxième critère qu'il faut prendre en considération, c'est l'épaisseur de la poignée. Donc en fonction de la taille de votre main, choisissez une catébèle que vous pouvez prendre avec une saisie forte et sécurisée. Si la poignée est très épaisse par rapport à la taille de votre main, vous n'allez pas pouvoir prendre la catébèle correctement. Et ça va trop tirer sur les avant-bras. Donc choisissez une catébèle qui vous permet une bonne prise forte et puissante. Dans l'idéal, il faut pouvoir fermer complètement le poing autour de la poignée. Le troisième critère, c'est la distance entre la poignée et la boule. Cette distance est très importante parce qu'elle va avoir un effet direct sur la manière dont repose la boule sur l'avant-bras. Donc quand vous prenez votre catébèle, essayez-la dans cette position. Il faut qu'elle soit confortable et qu'elle repose confortablement sur l'avant-bras. Le troisième critère, c'est la largeur de la poignée. Il faut que la poignée soit assez large pour pouvoir la prendre avec les deux mains. Le poids de la catébèle va essentiellement dépendre de votre condition physique, de votre sexe et de votre poids. Pour les débutants en catébèle, je vous conseille de vous référer au tableau suivant pour choisir le poids qui vous convient en fonction de votre situation. Et donc voici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup pour mon travail. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des swings et nous allons voir les différentes variantes de cet exercice. Donc abonnez-vous pour être sûr de ne pas la rater. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.